Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 12 août 2023, 15h35, Cœur du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi vraiment très appréciés. On est dans une époque très, on est dans une époque unique, fantastique, mais en même temps très angoissante, mais unique. Ce qu'on va vivre, ce qu'on vit, ce qu'on vit, il n'y a personne qui l'a vécu avant. L'humanité est rendue à un point assez avancé dans sa progression technologique et scientifique. Et ça, depuis un bon bout de temps, je vais vous partager, pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais probablement demain, je vais vous traduire une vidéo qui est publiée sur la chaîne Anonymous Official, que j'aime beaucoup, et qui parle du climat. Et qui parle du climat dans un autre aspect, dans un autre angle, sous un autre angle, et c'est celui du contrôle. contrôle du climat et de la température. Ça fait plus de 100 ans que l'élite militaire, l'élite en général, travaille là-dessus, surtout l'élite militaire, mais l'élite en général. Et ça a été utilisé, comme vous allez le voir, tout est documenté. Ça a été utilisé pendant la guerre du Vietnam, ça a été utilisé dans plein d'autres occasions. Et, comme le disait Zbigniew Brzezinski, c'est fascinant. Donc, cet individu-là, Zbigniew Brzezinski, a été, imaginez-vous, a été connu sous le nom de Zbigniew, était un diplomate politologue polono-américain. Il a été conseiller du président Lyndon B. Johnson, celui qui a pris la place de John F. Kennedy. et a été conseiller à la Sécurité nationale du président Jimmy Carter, en tant qu'érudit Brzezinski, appartenant à l'École réaliste des relations internationales, blablabla, blablabla. Et cet individu, voici ce qu'il a déclaré, « Les technologies vont rendre possible, et à tous les leaders de toutes les nations, des techniques pour conduire des guerres secrètes qui vont nécessiter seulement un minimum des forces de l'armée. Et ces techniques, ce qu'on va utiliser, ces technologies, ce sont les techniques de la modification du climat, de la température, qui pourraient être employées pour produire et prolonger des périodes, entre autres, de tempères et de sécheresses. » Donc, c'est fascinant. Tout est documenté. C'est très sérieux. Et même Lyndon B. Johnson le disait aussi, à l'époque, et même John F. Kennedy l'ont dit, « Ceux qui vont contrôler, et on travaille sur le contrôle de la température, du climat, de la couche des nuages, et tout ce que tu peux imaginer, il dit, quand on va contrôler ça, on va contrôler le monde. » Et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, ça va être fascinant. Ce que je vais vous partager, je vais vous le traduire. Vous allez voir, ça va être complètement, complètement, c'est bouleversant, puis c'est comme choquant en même temps, mais c'est une révélation. Une révélation, et c'est important qu'on le sache. C'est très important qu'on le sache. Parce que c'est ça qui se passe, peut-être en ce moment, entre autres choses. Pendant ce temps-là, une autre menace qui nous guette, qui va se concrétiser le plus vite qu'on le pense, et on en parle souvent, et je vous en parle souvent, ce sera une éruption solaire massive. On est en train de, c'est en train de s'étendre, en fermentation, en fermentation, le soleil va nous lancer. Parce que ça aussi, c'est cyclique. Tout est cyclique. Lundi, la Terre a été frappée par une éruption solaire, nous a pris en métro, massive, ça a assommé les radios à travers les États-Unis. Les radios ont eu beaucoup de difficultés à transmettre. Et ça ne sera pas la dernière, nous apprends-t-on. La NASA a capturé cette image de cette éruption solaire, comme on le voit dans le flash lumineux ici. Le 5 août, donc c'est lundi. Le soleil a été très actif ces derniers temps, en voyant des fusées éclairantes brûlantes et faisant frire les systèmes de communication sur Terre. La dernière a été enregistrée lundi, lorsqu'une éruption solaire de classe X a perturbé les signaux de radio et de navigation à travers l'Amérique du Nord. Les éruptions solaires de classe X sont les plus grandes et les plus perturbatrices des éruptions. Et celles-ci sont classées de X1 à X5. Et probablement, celle qui a été de lundi était X1.5, quand même assez puissante, et ça a perturbé les communications de radio haute fréquence au niveau des États-Unis. Selon le métaphys, les éruptions a éclaté dans un groupe de tâches solaires le plus grand et le plus actif actuellement visibles sur le disque solaire. Il s'agissait de la 20e éruption X, imaginez-vous, du cycle solaire actuel, le 25e, qui dure 11 ans, qui devrait atteindre son apogée l'année prochaine. 2025, c'est une date qui revient pas mal plus. Maintenant, on l'a vu ensemble dans les cataclysmes et dans ce qui nous attend, qui pourrait être la fin, on pourrait peut-être viser la fin, en tout cas la fin de l'ère de confort et de bien-être, en guillemets, pour 2025. L'éruption de lundi a suivi une autre éruption solaire de classe X, mais plus faible, deux jours plus tôt, l'activité a été détectée par le Solar Dynamics Observatory de la NASA. Donc, les éruptions solaires sont de puissantes explosions d'énergie, blablabla, vous le savez. Donc, on voit beaucoup, 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 puis on nous dit qu'il faut se préparer à des grandes tempêtes. Beaucoup. La dernière fois que le nombre de tâches solaires était aussi élevé, le Soleil était sur le point de lancer, les grandes tempêtes d'Halloween de 2023 qui comprenaient la plus forte éruption solaire à rayon X, jamais enregistrée, X-45, des aurores jusqu'au sud des États-Unis, une éjection de masse coronale si puissante qu'elle a finalement été détectée par le vaisseau spatial Voyager au bord du système solaire. mais ça avait évité la Terre. Et là, les internautes nous rappellent dans des messages en dessous de cet article-là qu'en 1859, il y a eu l'éruption solaire extrêmement puissante connue sous le nom de l'événement de Carrington. Il induit des courants électriques si forts que les fils télégraphiques que certaines stations télégraphiques même ont pris feu. C'est en 1859 aujourd'hui dans notre monde en réseau, nous rappelle Palelli, l'internaute, un tel événement serait un désastre. Ça pourrait nous retourner, comme je vous le dis, nous renvoyer à l'âge de pierre, Stone Age, exactement les mêmes propos que lui reprend. Donc, chers amis, wow, je ne sais pas, mais préparez-vous d'ici 2025, c'est certain qu'on est dans un effondrement, un chaos, chaos, chaos total, avec l'effondrement des courants, avec probablement, là on est dans une période interglaciaire, on a une pause entre deux périodes glaciaires, tire à sa fin, parce qu'on est dans les 13e, 14e milliers d'années de ça, de cette période interglaciaire. Période interglaciaire, je pense que j'ai une image ici, je devrais en avoir une, on le voit, les périodes interglaciaires, je l'avais, elle est là, entre chaque période, tu sais, c'est comme à 10, les cycles interglaciaires plus courts sont comme, en tout cas, sont comme de 10 à 30 000 ans, mais il y a des grandes chances que la moyenne c'est plus comme 13, 14 000 ans, là on serait dans la fin d'une période interglaciaire, c'est-à-dire une période où tu peux vivre confortablement, et quand ces périodes-là se terminent, il y a comme un sursaut de réchauffement, puis après ça, c'est une période glaciaire de 10, 15 000 ans qui s'installe. Ça, c'est sans compter l'effondrement des courants dont on nous avait annoncé et le Gulf Stream qui pourrait s'effondrer pour 2025, 2025, 2025, éruption solaire parce qu'on arrive à l'apogée du 25e cycle solaire, 25e cycle solaire en plus, tu sais, vraiment étrange tout ça. Préparez-vous. Ceux qui ne sont pas préparés, vous allez avoir beaucoup de difficultés à passer à travers tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada